Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui on va revenir sur un présumé réseau pédophile qui se serait passé à Zandvoort et cette histoire prendra lieu dans trois pays, la Belgique, l'Hollande et la France. Je dis présumé réseau pédophile parce que la personne centrale de cette affaire, dont on va parler juste en deux minutes, aurait soit créé toute cette histoire, soit se serait fait accuser coupable par une grosse machination de la justice, donc on vous laisse avec la suite. Le principal protagoniste de toute cette affaire est un homme qui s'appelle Marcel Vervloezem, je suis désolé pour la prononciation, et c'est un belge qui vient de Lière. Il est né le 7 octobre 1952 et on n'a pas trouvé beaucoup de données concernant son enfance, on a juste trouvé qu'elle était difficile. En 1979 il sera condamné pour des faits d'agression sur mineurs et il y aura divers chefs d'accusation en 1982, 84 et 86. Deux ans plus tard, en 1988, il créera une association qui s'appelle Morcoven avec des amis à lui et des habitants du village. Cette association avait un but non lucratif. Cette association en fait, elle luttait contre les violences faites aux enfants et notamment dans un hôpital psychiatrique à Anvers. Marcel pour cette association, lui, deviendra un activiste anti-pédophile. Et en 1989, cette association, donc Morcoven, va s'intéresser à une autre association d'Anvers, Asbel Ganumeres. Il s'intéresse justement à cette fameuse association parce qu'il pense que c'est une association par avant qui se sert finalement à attirer des enfants pour pouvoir les exploiter et faire des tournages pédopornographiques. Malheureusement, puisqu'ils vont manquer de preuves, la justice va refuter toutes les accusations en 1990. Et de toute façon, l'association d'Anvers va fermer, elle, en 1996 pour des causes d'un pays. Cependant, malgré le non-lieu qui a été mis par la justice en 1990, donc, Marcel, lui, va continuer à faire ses enquêtes de son côté et il va mettre à jour en 1992 une exploitation d'enfants. Et cette filière d'exploitation d'enfants se passerait entre Tamise en Belgique et Madère au Portugal. Donc les enfants seraient donc recrutés à Madère au Portugal pour contre des remunérations et seraient finalement violés puis filmés lors de ses actes. Et tout ceci, donc, sur des cassettes, auraient été envoyés à Tamise et via deux bars qui servaient de plaques tournantes, ils revendaient finalement ces cassettes à des pédophis. Il semblerait également que des enfants passeraient donc par Tamise afin d'être envoyés en Londres pour faire d'autres tournages de films pédopornographiques. Marcel, lui, va tenter de faire de la pression sur l'un des gérants du bar afin qu'il avoue donc ses crimes. Mais tout va se retourner contre lui et il sera accusé de chantage et d'escroquerie et sera incarcéré pendant quinze jours puis sera condamné. Mais heureusement, Marcel, lui, il a quand même eu l'intelligence de feuilleter les dossiers qui étaient donc contre lui. Donc, il a pu les consulter en étant au tribunal. Et il va noter que donc dans ce dossier, la police hollandaise a mis des pièces à conviction, donc des photos et des vidéos, dont une vidéo qui s'appelle Madeira, qui incrimine un citoyen belge du nom de Norbert de Rischk. Donc, en voyant tout ceci, Marcel et l'association morcovene vont se dire bah chouette, ils ont des preuves, donc la justice va pouvoir s'en occuper vraiment correctement. Mais la justice belge, elle ne va pas du tout s'en préoccuper et suite à toute cette inertie, Marcel, lui, va prendre donc via la vidéo une photo de l'un des pédophiles et va la publier afin qu'on puisse le reconnaître. Cette publication va permettre d'identifier un pédophile hollandais du nom de Robert van der Natten. Et suite à ça, Marcel va rentrer en contact avec des journalistes de la chaîne belge RTBF. Sous toute la pression qu'il aura, Van der Natten va remettre une copie de la cassette du nom de Madeira, ce qui va incriminer Norbert de Rischk. Un petit peu après, en 1997, Marcel va également remettre une copie de cette cassette, mais cette fois-ci à la police portugaise et il va faire ça devant des caméras pour avoir des preuves. La police portugaise va donc lancer des mandats internationaux de recherche et ils vont pouvoir arrêter certains pédophiles et ils vont même identifier 340 enfants. En parallèle, Marcel et Morcoven vont eux travailler et enquêter sur la disparition d'un enfant du nom de Manuel Chadwald. J'ai besoin de mes notes pour lire parce que les noms c'est vraiment compliqué. Sauf que cette enquête va mener sur quelqu'un d'autre qui s'appelle Lothar Gandorf qui était également sur le dossier Madeira. Glandorf dirige un bar, le Pinocchio à Berlin, et c'est un bar où il va se passer énormément de trucs à propos des enfants. Dans ce bar, il y aura une forte exploitation des enfants, mais aussi un trafic d'enfants entre l'Allemagne, la Belgique et la Hollande. Glandorf dans son bar est assisté par quelqu'un d'autre qui s'appelle Roby van der Planken, qui était aussi un prostitué lors de ses 14 ans. Marcel avec son enquête va évidemment faire pression sur Roby, histoire d'en savoir plus, et il va s'aider d'un journaliste et suite à ça Roby va les mettre sur la piste d'un certain amant. Cet amant s'appelle Gerrit Ulrich et ça sera l'administrateur d'un certain site pédophile à Zandvoort. Roby, donc l'associé du gérant du Pinocchio, insiste devant le journaliste et Marcel que lorsqu'il a découvert tout ce qui se planquait sous ce réseau pédophile, il a directement coupé contact avec Ulrich. En 1998, Marcel, toujours dans son enquête, se rend à Zandvoort et va rencontrer Ulrich et lui met une pression de malade, ce qui fait que Ulrich va lui donner un CD avec pas moins de 8500 photos dessus. Ce sera donc 8500 photos contenant des attouchements, des viols, de la torture et des mises à mort de bébés et d'enfants. Ulrich va prendre la fuite en France puis en Italie et se fera assassiner en juin 1998 par Roby van der Planken. Mais par chance, enfin par chance, avant l'assassinat, il va réussir à contacter de nouveau Marcel en l'appelant, en lui disant qu'il a une planque dans son appartement et il cache énormément de CD afin que Marcel puisse y aller. Mais évidemment, avant que Marcel n'ait pu s'y rendre, la police, elle, s'y est déjà rendue et a fait une perquisition dans ce fameux appartement. Donc la police hollandaise se rend dans l'appartement, fait une perquisition et vont trouver pas moins de 100 000 photos d'enfants et vont pouvoir reconnaître 472 enfants. Mais un fait étrange, c'est que dans cette perquisition, ils vont prendre les écrans d'ordinateur mais vont laisser tout ce qui est dire que disque dur et les tours d'ordinateur. Donc c'est vraiment étrange parce que quand tu fais une enquête sur Stu dans ce genre de choses, le premier truc que tu fais, c'est de prendre le disque dur de l'ordinateur. Donc c'est vraiment bizarre et je pense que vous comprendrez à la fin de vidéo ce que je veux dire par là. Et ce qui est encore pire dans tout ça, c'est que la police va même donner un CD aux héritiers d'Ulric parce que sur les CD c'est marqué musique mais ils ne vont même pas prendre la peine de vérifier ces CD et ils auraient dû puisque finalement les héritiers vont avoir un CD musique entre guillemets sauf qu'ils sont remplis d'images pédopornographiques. Mais ils n'ont pas mis la main sur la fameuse cachette d'Ulric et Marcel va donc s'y rendre par la suite et il va trouver environ 20 CD-ROM avec de nouveau 100 000 autres photos à caractère pédopornographique. Marcel évidemment qui est devenu méfiant vis-à-vis de la justice parce qu'ils ne sont pas du tout occupés du dossier Madeira comme ils sont censés le faire. Et bien ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une copie de ces CD avant de les envoyer à Morcoven, donc l'association avec laquelle ils travaillent, puis de les envoyer à la justice. Entre temps, la télé hollandaise va diffuser un reportage sur le présumé réseau pédophile. Sauf que plot twist, c'est Marcel qui est aussitôt mis en garde à vue par la police belge et son domicile va être perquisitionné. A sa sortie, pour montrer qu'il a rien à voir là-dedans, c'est lui-même qui va remettre tous les CD qu'il a pu trouver lors de ses enquêtes, surtout son enquête pour Zandvoort, à la justice et il va encore le faire devant les caméras pour avoir des preuves. Sauf que la justice, elle, va s'intéresser beaucoup plus à Marcel qu'au réseau de pédophiles. Pour preuve, ils ne vont même pas donner suite à cette affaire et en 1998, ils vont encore une fois plus s'intéresser sur l'histoire de Marcel et tous les chantages qu'il a pu faire lors de ses enquêtes qu'à toute cette histoire de réseau de pédophiles. Et suite à une émission sur toujours la même chaîne belge, RTBF, Marcel va avoir des plaintes contre lui pour attouchement et viol. Sauf que heureusement pour lui, même si ça ne va pas servir à grand chose, il y a 4 médecins qui vont dire que c'est impossible vu sa santé et son état physique qu'il puisse violer qui que ce soit. En novembre 1998, une activiste de l'association qui s'appelle Gina Bernauer va mourir dans un accident de voiture après avoir remis des CD, elle aussi, au CIDE de Lausanne. Son accident aurait été dû à ses freins qui auraient mystérieusement lâché et la justice, une fois de plus, va faire la passe sur tout ça. Parallèlement à tout ça, l'association Markhoven va donc remettre à la justice les CD qui ont été remis à l'héritier d'Ulrich en pensant une nouvelle fois qu'elle justice allait faire son travail. Mais le juge d'instruction Dufour va considérer que l'affaire Zangvort n'a rien à faire avec l'histoire de Madera. Et il va d'ailleurs ajouter que cette affaire est plus une histoire de cybercriminalité qu'une affaire de pédophilie. Ce qui est donc vraiment aberrant puisque on voit bien dans les fichiers que ce sont des vrais pédophiles mis dans des scènes qui sont vraiment terribles avec des vrais enfants. Enfin bref. La justice, elle, va dire qu'il n'y a aucune preuve d'un réseau pédophile et va donc décider d'incarcérer Marcel. Et évidemment, pourquoi Marcel est incarcéré ? Pour détention d'images pédopornographiques qu'on le rappelle étaient dans le but de prévenir la justice de ce réseau pédophile. Donc l'association, elle, va envoyer les CD au procureur de la logique ainsi qu'aux autorités françaises. Et donc le cabinet de Jacques Chirac, qui était le président à l'époque, va lui envoyer tous les documents au garde des Sceaux. Mais un an après, Elisabeth Guigou, donc la garde des Sceaux, va elle dire qu'elle n'a jamais eu ces documents et qu'elle n'est même pas au courant de tout ça. Et après l'ouverture d'enquête et l'identification de 42 enfants par les familles, l'affaire va être abandonnée en 2002. Elle sera donc placée sur un non-lieu et sera définitivement fermée en 2003. En 2008, en Belgique, le procureur va même déclarer que les pièces du dossier ont disparu. Pendant ce temps, Marcel, lui, va comparer devant la justice belge pour escroquerie, viol et détention d'images pétoporgonographiques en 2004, en 2006 et en 2008. Il sera condamné pour 4 ans de prison ferme en 2008, malgré sa santé qui n'est pas très bonne. Parce que oui, on a oublié de vous le dire, mais il est atteint de diabète, il a un cancer métastase et en plus de ça, il a une insuffisance rénale. Quand cette affaire éclate en 1998, Serge Garde, qui est un journaliste de l'humanité, se trouve lui en Belgique concernant l'affaire Dutroux. D'ailleurs, restez connectés car cette affaire arrive. Un informateur lui parle de l'histoire et va même lui donner un fichier papier concernant les CD que la police hollandaise avait créé auparavant. Il va aussi rencontrer les responsables de Morkhoven et Marcel lui-même, qui vont lui raconter toute l'histoire concernant les CD qui ont été envoyés à Chirac et toute l'histoire de toute cette histoire. En février 2000, Serge va publier un papier de trois pages qui relate toute cette affaire et qui va faire l'effet d'une pompe. La Garde des Sceaux, dont il vous a juste un petit peu parlé auparavant, Elisabeth, va vouloir reprendre le dossier et reprendre cette affaire, sauf qu'elle va dire que la justice ne peut pas aller plus loin car apparemment, il n'aurait pas le CD. Alors qu'on vous rappelle que Marcel les a tous donnés devant les caméras. En 2001, Serge va publier un livre avec une journaliste qui est Laurence Benneux. Ce livre va dénoncer les laxismes de la justice par rapport à tout ce qui concerne la pédophilie et il va d'ailleurs s'appeler le livre de la honte. Et donc sur les 472 enfants qui avaient été reconnus, comme dit précédemment, il y a 42 enfants qui avaient été reconnus donc par les familles. Mais comme par hasard, sur ces 42 enfants, soit la famille se trompe, ils confondent ou ce sont des sosies. Donc encore une fois, ça fait quand même beaucoup sur 42 enfants quand même qu'il y ait 42 parents, enfin du coup 84 parents qui se sont trompés sur leurs propres enfants. Et l'affaire est donc classée, comme dit précédemment, en 2003 car selon eux, il n'y a ni preuve d'un réseau pédophile et qu'il n'y a ni enfants français qui auraient été mis en jeu. Pourtant, il faut savoir qu'il y a deux petites filles qui font partie des disparus de Lyon ainsi qu'une autre petite fille qui avait été dans une histoire de disparition qui ont été vraiment aperçues et identifiées dans les dossiers Zangvort. Donc il y a bel et bien des enfants français dedans, mais bon, c'est pas grave. L'affaire arrivait à un très mauvais moment étant donné que celle de Dutroux venait d'exploser. En plus de celle de Dutroux et celle de Zangvort, il faut savoir qu'il y avait aussi une autre affaire de pédophilie qui était en train d'être exploitée et donc je pense que la justice a juste voulu pousser celle-là ailleurs. Concernant Dutroux, on a supposé qu'il était un exécutant de Michel Nihoul qui, lui, était un homme d'affaires qui organisait des partouzes avec des hommes de haute société. Toujours concernant l'affaire Dutroux, je vais vous lire un petit peu ce qui s'est passé. Elle avait pris une autre tournure quand le juge Konroth avait été dessaisi de l'instruction sur présomption des partialités en faveur des victimes de Dutroux et d'un contrat d'assassinat sur sa tête. Mais faut savoir que Konroth avait fait énormément d'appels à témoins pour avoir le plus d'informations concernant des réseaux pédophiles. Donc les langues se déliaient et laissaient place à des informations sur des réseaux pédophiles. Et là, les affaires, encore une fois, sont dessaisies. C'est une blague. Konroth, lui, a toujours cru et dit que le contrat d'assassinat qui était sur sa tête était en fait une sorte de machination et de manipulation pour le pousser à laisser tomber toutes ces affaires, en fait, et les enquêtes qu'il menait concernant ce réseau. Donc l'affaire Dutroux. Le dessaisissement de cette affaire avait fait beaucoup de bruit et il y avait plus de 300 000 personnes qui avaient fait une marche à Bruxelles. Et finalement, pour l'affaire Dutroux, encore une fois, désolé pour cette parenthèse, vous inquiétez pas, une vidéo beaucoup plus complète va arriver. Mais concernant l'affaire Dutroux, il n'y a que lui et son entourage qui auront été mis comme coupables. Donc l'idée de tout un réseau aurait été abandonnée par la justice. Et Michel Nioulx, celui qui a organisé les partouzes, lui avait écopé de 50 prisons pour escroquerie, faux et usage de faux, ainsi que trafic de drogue. Donc forcément, si on revient à notre affaire, après tout ça, la police belge ne voulait pas un autre scandale. Une autre cause probable qui fait que la Belgique et que tous ces pays ont voulu cacher cette affaire de pédophilie, c'est que l'un des journalistes britanniques de l'indépendant, Tim Yules, avait écrit un article qui n'était pas vraiment en faveur de Marcel. En gros, il doutait de la bonne foi et de la crédibilité de Marcel vu qu'auparavant, il avait eu des problèmes avec la justice. Il dit d'ailleurs que Marcel est un opportuniste et que finalement, il a juste balancé des fichiers qui ont été copiés sur internet. Il suppose donc qu'il n'y a jamais eu de réseau pédophile comme Marcel veut le croire et que finalement, il veut juste passer comme un héros. Il semblerait que des fichiers semblent avoir plus de 10 ans et que finalement, ce ne serait que des photos que des pédophiles s'échangent entre eux sur internet. Et il donne comme preuve à sa déclaration qu'un certain journaliste hollandais, Marc Helsen, avait réussi à prouver entre guillemets que c'était juste des photos qui ont été copiées, puis recopiées, puis recopiées sur internet. Et finalement, si ce n'est que des photos pédopornographiques qui ont été que copiées sur internet, finalement, ça va. Ben oui, c'est rien. En plus de ça, outre raison pour lesquelles on aurait bafoué cette enquête, c'est que finalement, pour retrouver tous ces enfants, soit 472, ça aurait été un travail vraiment fastidieux et coûteux que la police aurait dû faire. Et en plus, si c'est vraiment un réseau, afin de le démanteler, il faudrait que toutes les polices de la France, de la Hollande et de la Belgique se mettent ensemble. Et bon, bref, ce serait vraiment un travail vraiment compliqué pour réussir à trouver les preuves d'un réseau. Mais bon, compliqué, oui et non, puisqu'on a des vingtaines de CD, des vidéos et des photos. Enfin bon. Ils ont disparu. Oui, ils ont mystérieusement disparu de la nature. Bref, en gros, la justice préfère fermer ce dossier et le classer plutôt que d'avoir de nouveau une affaire Dutroux, entre guillemets, qui apparaît comme ça, même pas deux ans après les faits. Marcel a, lui, très mal vécu la prison et il a même demandé l'euthanasie, mais il n'a pas eu parce qu'il était vraiment au bout du rouleau. Il sera libéré en 2011, mais sera de nouveau jugé en 2012, pour tentative de viol sur son neveu, alors que je vous rappelle qu'il ne pouvait pas physiquement violer quelqu'un. Cette fois-ci, tant mieux pour lui, mais il ne sera pas incarcéré parce qu'il y a eu des manques de preuves. En réalité, cette histoire de viol sur son neveu, c'est une manipulation et une manigance de son beau-frère, qui lui était un pédophile connu, mais protégé dû à sa fonction haute placée dans la politique locale. Sa position lui a permis, comme vous l'avez compris, de faire des fausses accusations sur son demi-frère Marcel. Les médias ont fait que relater ses accusations, mais en même temps, de son côté, Marcel, suite à tout ça, n'avait plus le droit de parler ni aux médias, ni à des mineurs, donc il ne pouvait pas vraiment se défendre. Marcel, lui, toujours fidèle à lui-même, a continué son combat contre les réseaux pédophiles, et il a même trouvé de nombreux CD, encore une fois, mais cette fois-ci, qui étaient en rapport avec l'Allemagne et la Pologne. Il était moins actif sur le terrain, parce que je pense qu'il devait être au bout de sa vie et qu'il en avait clairement marre, mais il était beaucoup très actif sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook. Et Marcel est mort le 22 janvier 2018. En gros, Marcel est arrivé au mauvais moment et au mauvais endroit avec son dossier du réseau pédophilie de Zandvoort. Car encore une fois, seulement deux ans après l'effet de l'affaire Dutroux, évidemment que la Belgique ne voulait pas d'un deuxième scandale de réseau de pédophilie. Et même s'il n'a pas vraiment eu de preuves, au final, de ce réseau de pédophilie, ça aurait été quand même vraiment cool qu'on s'y penche afin de savoir, finalement, ce qui est ce qui se tramait réellement. Car, encore une fois, ce n'était pas juste des photos. Il y avait aussi des vidéos avec des enfants qui ont été mis en scène. Et ça aurait été vraiment bien de savoir si, ne serait-ce que les enfants n'étaient encore en vie, et si on pouvait les retrouver et pouvoir les faire sortir de cet enfer qu'ils vivaient. En plus de ça, comme on l'a dit beaucoup plus haut, dans le bar, là, au tout début, qui était à Berlin, il y avait même du trafic d'enfants. Mais ils ne sont même pas penchés là-dessus, du coup. Malgré tout, le point positif est que cette affaire a pu faire des coopérations entre certains états, et également de débloquer des fonds pour les associations qui comptent la pédo-criminalité, tout comme justement donner des fonds à l'association de Morcoven. En gros, Marcel n'aura pas fait tout son combat pour rien. Il faut savoir qu'à ce jour, on estime les retombées d'un tel marché à des milliards de dollars, ne serait-ce qu'aux Etats-Unis. Avant de terminer cette vidéo, on tient à dire qu'on n'est pas non plus totalement du côté de Marcel, vu son passé, qu'il a eu des ennuis avec la pédophilie aussi, etc. Mais suite à ça, il s'est quand même blanchi, il a quand même passé toute sa vie à mener un combat contre des réseaux de pédophilie, et il s'en est juste pris plein la gueule. En fait, c'est un peu compliqué de se positionner dans le genre de situation, parce qu'effectivement, il a fait des trucs qui étaient vraiment pas cool et qu'on ne conscience vraiment pas du tout. Cependant, comme dit, il a eu une rédemption entre guillemets, et tout le reste de sa vie, il l'a passé à vouloir aider d'autres enfants, et de plus, comme il l'a dit plus tôt, il a réussi à retrouver des enfants qui étaient en Allemagne, en Pologne, et il a pu donc sauver. Et il y a allé sur le terrain aussi, il a vraiment, il s'est vraiment donné corps et âme dans tout ça, pour se faire accuser, et pour au final, j'allais dire mourir pour rien, parce que la justice s'est pas penchée dessus, mais grâce à ça, il y a quand même eu des organisations, et comme il l'a dit, de l'argent. C'est ça, et au final, ça permet de voir la grosse machination qu'il peut avoir par les grands de ce monde, les hauts placés, quand dès qu'il y a une affaire de pédophilie ou quoi que ce soit, quand ça les touche eux, hop, il n'y a rien, on camoufle tout, déjà qu'en France, notre système judiciaire par rapport à ça est vraiment pourri. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo et cette affaire qui est quand même lugubre, très mystérieuse, et qui n'a pas de fin, au final. C'est ça, donnez-nous votre avis. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager à tout le monde, c'est comme ça qu'on fait grandir la chaîne, et de vous abonner juste en dessous. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils ne recevaient pas les notifications en temps et en heure, donc à côté du bouton s'abonner, il y a une cloche, vous cliquez dessus, donc vous cliquez dessus, et comme ça, sur votre téléphone, vous recevez un Murder's Explained à publier une vidéo. Yeah ! C'était Murder's Explained, et à samedi.